Le premier des avantages du biogas, c'est une énergie renouvelable. Ça c'est le premier élément. Ce n'est pas le plus important, contrairement à ce qu'on peut croire pour l'agriculture. Le plus important, c'est que derrière le digesta, c'est aussi un fertilisant. C'est aussi peut-être et sans doute l'engrais de demain, parce que l'engrais est aussi fait à partir de pétrole. L'importance d'avoir du digesta pour répondre aux besoins de fertilisation et aux besoins d'alimentation des plantes peut être une solution en termes de fertilisant demain. C'est un enjeu également économique de ce côté-là, au-delà de l'enjeu sanitaire qu'il peut y avoir. Le dernier élément, c'est que la méthanisation peut être un outil de développement au niveau des exploitations, sur tout ce qui concerne ce qu'on appelle de manière un peu large l'agroécologie, ce qu'on appelle plutôt l'agronomie, c'est-à-dire qu'on peut intégrer dans les méthaniseurs des plantes qui ont un intérêt, parce qu'on peut les implanter en interculture, entre deux cultures en particulier, ce qui permet d'avoir une couverture des sols permanente, une fixation de l'azote permanente, éviter un lessivage, voire restructurer les sols avec des racines pivots qui vont éclater la terre et qui font le travail qu'on fait habituellement avec la charrue, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de passer la charrue, d'où des économies de fioul par ce biais-là. Comme c'est des plantes qui restructurent, qui améliorent la production globale au niveau de la rotation, on aura suffisamment d'alimentation pour l'ensemble de la population, donc c'est un bénéfice et à la fois en termes de volume, et à la fois en termes de qualité de l'environnement, c'est donc bien un outil de développement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada